Ce rôle de porteur de message, on entendait dans votre portrait justement cet humoriste dire mais pour les Maghrébins il a été très important, Jamel Debbouze, il nous a montré une voix aussi. Est-ce que vous avez senti notamment au moment d'événements dramatiques et des actes terroristes l'idée que vous, votre voix, elle était importante pour une certaine catégorie de la population ? Oui, oui, et ça m'a fait du mal parce qu'encore on est obligé de creuser ce sillon, on est encore obligé de dire fort combien on est français, combien on est né ici, combien on vit les choses exactement de la même manière que n'importe quel français d'origine, enfin de souche, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est vrai, j'étais, je le dis souvent mais c'est schizophrénique d'avoir l'impression d'être étranger dans son propre pays, on a le sentiment qu'on doit en faire encore deux fois plus et qu'on doit se justifier deux fois plus, que dès lors qu'il y a un mec qui a les cheveux noirs, les yeux noirs, qui vient d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, fait quoi que ce soit, on doit s'expliquer et c'est vrai que pendant les événements j'ai été sur sollicité et je l'ai mal vécu, ouais je l'ai mal vécu parce que quand tu me parles ça me concerne le même titre que tout le monde. – Ça nous concerne tous, oui, mais votre voix elle porte davantage, donc elle peut être utile. – Mais j'entends, parce que je suis issu de l'immigration. – Parce que vous êtes aussi une sorte de modèle de réussite. – De modèle issu de l'immigration. – Aussi, mais aussi de quartier sensible, de quartier difficile, d'un milieu. – Je ne le dis pas, j'en suis absolument fier, mais on est en 2017 et vu tout ce qu'on a fait, et vu toute notre histoire commune, ça ne devrait plus être un sujet. – Vous pouvez porter aussi la voix de musulmans modérés, et c'est important. – Évidemment, encore une fois, bien sûr, j'entends qu'on a plein d'étiquettes, et celle qui nous intéresse fondamentalement c'est celle du jeune français. – Merci. – Merci.